Enfin, la représentation, le chantier, le lieu, ce fut le 1er juin. C'était un bizarre assemblage qui s'est assemblée en plein champ. Elle a peu de succès parce qu'elle peut mal annoncer la tomber à l'horreur. L'imagination du peuple n'était pas préparée. L'influence des patriotes n'avait pas eu le temps de s'exercer. Ou plutôt, on ne savait pas encore où les trouver. Ceux qui avions commencé la révolution étaient en merveille. Retirer des affaires est en petite noeuvre. Ceux de 1993 étaient en merveille. L'impérior bonapartiste était peu estimé, fichu qu'ils avions reçu et souvent abusé. Il n'y avait de vraiment respectables qui étaient militaires. Mais tous les cantons, tous les milliers, cependant, s'avaient encore s'exprimer avec dignité sur la patrie et la liberté. Mais ils n'étaient plus au milieu du peuple. Déjà, ils avions rejoint les trapeaux. Les masses des électeurs et beaucoup de députés apportaient un bon esprit. Mais les Français, qui ont un esprit si vif, ne savent jamais entrer dans la réalité des choses qu'après le voyage était leur premier feu, possédaient pas une première impression. Ce n'est qu'après beaucoup d'extravagances, ceux qui rentrent dans le sentier du bon sens, il faut d'abord marcher, n'importe pas quel chemin où la route qu'on avait prise était mauvaise. On y vit d'abord dans l'impôt que les despotes. On oublia l'ennemi et croit qu'on a pu faire. On n'a jamais voulu sentir qu'il fallait battre l'ennemi avant tout. Je ne peux jamais faire entendre cela à des gens d'ailleurs, pleins de marie. Dès d'une longue expérience, nous ne voulons plus de Sénat, de ce qu'on soute. Nous ne voulons plus de corps législatif, oui, plus d'arbitraire, plus de maître, enfin. Il nous faut tout notre rateur. Rien ne dit plus. Nous sommes assez nombreux pour battre l'ennemi. S'ils nous attaquent, s'ils triomphent. Chaque département, il y a un drame. Où vous venez, la France ne va se rachimer entre l'esclavage et la guerre civile. Les imprudent ne voyant pas, contenant les tels discurs, ils arrêtent les lignes du peuple, qu'on aimerait mieux espérer en attendant l'avenir duteux. Qu'il s'est jeté dans les fatigues et les dangers d'une lutte qu'on croyait éloignée et incertaine, malgré l'avidance de l'approche de l'ennemi. La cérémonie du champ de main fut belle, cependant, mais ce n'était pas la toute la France. C'est encore les sentiments ne feront sincère en faveur de l'empereur qui est dans la foule. La magistrature était ennemie. Tous ces juges s'accontillant mieux de Louis XVIII et qui délant preuve leur pretension de succéder au Parlement dont ils portions les appuis, flatter leur valité sous une presse faible. Oh my goodness! Ils avaient une véritable autorité et les pochons des propres privés à l'institution leur donnaient un pouvoir qui espérions bien augmenter. Sur l'empereur, au contraire, il fallait obéir. Tous les chefs et les employés de l'administration public étaient dans une fausse position. Ils avions tout à craindre et rien à espérer. Car nous voyons bien que nous recommencions au nouvel air de révolution, où tout allait être remis en question. Enfin, l'impression de toutes les horreurs de la première invasion était loin d'être effacée. Et l'imagination encore trouvait en réalité une seconde, les discours prononcés à l'empereur par M. Dubois d'Angèle. Il était plein d'énergie. Il continuait le résumé de tous les voeux et il exprimait nettement la volonté nationale. Mais le pouvoir, qui n'avait plus rien, pouvait-il tout donner? La réponse de l'empereur, qui n'en était pas une à ses discours, fut sincère surtout. Il promettait beaucoup. Mais il fallait bien cependant qu'il fit sentir ce qu'il désirait comme pouvoir exécutif. Serait-il plus? Je m'en aperçus promptement en croisant avec quelques députés, qui l'avions étonnés. Après la messe, à laquelle tout le monde tourna les dos, l'empereur descendit. Et là, il s'est placé sur un amphithéâtre au milieu des chants de mort, puis il distribuait les aigles à toutes les courants. Sur les départements, ce moment fut magnifique. Quand il fut national, la situation d'ailleurs était vraie. Il a pris le soin de dire un mot à chacun de ceux qui reçoivent ses drapeaux. Et ce mot était flatteur et plein d'enthousiasme. Au département de Vosges, vous êtes mes anciens compagnons. À Sudurin, vous avez été les premiers et les plus gracieux et les plus malheureux dans nos désastres. Au département du Rhône, j'ai été élevée au milieu de vous. Et d'autres, Bofalon, Châtillon, Arrivoli, à Arcole, à Marengo, à Tilset, à Austenitz, au Pyramide. C'est nos magies que pénétreront d'une émotion profonde. Cette foule de vieux guerriers, des plus vénérables, des tontés victoires. Mais la France entière n'assistait point à cette auguste cérémonie. Et l'enthousiasme des spectateurs de gagner à point le peuple dans les départements. Petit jour après l'après-partie, je l'ai quitté à minuit. Il souffrait beaucoup de la pratrine. Cependant, quand il monta en voiture, il m'investit au guilleté qui semblait annoncer la conscience de ses succès. Tous les détails de cette campagne sont connus. Mon intention n'est pas de le retracer ici. Mais je vis avec de l'heure beaucoup trop d'indignes français faire des vœux pour sa défaite. L'assemblée des représentants ne prit pas l'attitude et ne parle pas le langage qui son influence sur les esprits rendait nécessaire. Des vieilles haines, d'anciennes opinions, l'espérance du retu des bourbons et des inquiétudes très vives. Et chez beaucoup d'autres, sur la conduite d'y entrer, l'empreuve assurait-tu s'il était victorieux ? J'étais-en du désordre. Dans les travaux de cette assemblée, on leur avait dit qu'il fallait avant tout sauver la patrie. Ils répondirent, sauvant la liberté, comme si son salut n'était pendé pas avant tout de l'affranchissement du territoire. Enfin, j'ai pris la triste nouvelle de la bataille des Waterloo. Elle est le lendemain matin à l'heure pour arriver. J'ai couru à l'Élysée pour les voir. Là, il me fit entrer dans son cabinet. Et si tôt qu'il m'aperçois, il vint à moi avec un rire épileptique, effrayant. « Ah, mon Dieu ! » dit-il en levant les yeux au ciel. Et il fit deux ou trois tours de chambre. Ce mouvement fut très clair. Il reprit son cinq fois et me demanda ce qui se passait à la chambre des députés. Je n'ai dû pas lui cacher que l'exaspération était au col et que la majorité m'éparissait décider à exiger sur l'éducation ou à la prononcer s'il ne l'envoyait pas. « Comment ? » me dit-il. « Et si l'homme ne prend pas des mesures, l'ennemi est aux portes avant huit jours. » Et là, ajoutait-il. « J'ai les accoutumés à de si grandes victoires. Ils ne savons pas supporter une chute malheur ! » « Qui va devenir cette pauvre France ? » « J'ai fait de ce que j'ai pu pour elle. » Et il poussait un profond soupir. Dans ce moment, en demandant à lui parler, et je me retirerai en recevant l'ordre de revenu plus tard. « Ma journée, votre employé a interrogé les gens de ma connaissance et mes amis. Je ne trouvais parmi tous que les plus profonds de battements ou l'extravagante. Je vois combien déguisé par des fêtes, terreurs et par une pitié pour moi, que je repoussais avec la plus grande indignation. Il n'y avait rien à attendre de la chambre des représentants. Elle voulait la liberté ! » « Disant-ils, tous, mais entre deux ennemis qui allions la briseille, ils préféraient les étrangers amis des bourbons à Napoléon qui pouvaient encore prolonger la lutte parce qu'ils avions la raison de mépriser cela et de craindre encore celui-ci. D'ailleurs, chacun a goûté le conseil de ses ressentiments et de son égoïsme. Les uns espérions échapper au milieu de tout le monde et par leur obscurité. Les autres croyions pouvoir tirer partie des circonstances. La majorité, enfin, se fuyant vraiment aux paroles des étrangers, était au cœur persuadé que les bourbons ne rentrerions pas dans Paris ou qu'ils joignent les rois, bien que vécu de sa faiblesse. Elles ont une capacité pour gouverner, recevraient une freine et des entraves et qu'ils ne lui permettraient ni de se livrer à la vengeance, ni de s'écarter de la Constitution. Les partisans de cette dernière opinion l'étions aussi défouchés, qui leur avaient fait entendre qu'il n'y avait d'autres parties à prendre qu'il ne s'est soumettre, mais qu'ils seuls seraient bien préservés. Effondé la liberté, la Chambre des Pères présentait un spectacle beaucoup plus triste, excepté l'intrépide des petits bordeaux, qui jusqu'au dernier moment s'expliqua avec une admirable énergie contre le règne des bourbons. Presque tout le reste n'a pensé qu'à ce tirer de faire les moins mal possibles. Les hommes ne cacheront pas le désir de repasser sous les jours payer une paie de vente par leur conservation dans la Chambre des Pères et les autres par le besoin de désarmer la vengeance. La majorité, cependant, voulait tomber avec l'inité, mais il n'y avait pas une volonté fin. Cette Chambre tentait la résolution de la Chambre des députés. Elle se retranchait derrière elle comme si ce bouclier un peu la saouler. Je disais aux vins reçus d'entre eux qui voulaient l'écouter. Nous n'avons pas de moyens de salut. Il faut prendre votre parti. Notre Chambre est nommée par le peuple avec les femmes consacrées par la Constitution. Nous ne sommes nous autres qui les amis de l'usurpateur. Nous n'avons point été forcés d'accepter. Chacun de nous, en entrant d'ici, reçut en même temps son arrêt des prescriptions des bourbons. C'est nous qui sommes les factieux. Nous ne devons plus penser que signaler. Notre dernier moment par une noble énergie est à tomber avec grâce. Je parlais à des hommes trop âgés, plus détachés des douceurs de la vie, et qui n'avions plus dans le cœur qu'il a besoin de la conserver. Elle est froide d'inversité. Je dois en accepter quelques-uns. Elle veut. Le vieux siège, avant tout, ce qui a soutenu tout à fait l'opinion, que je m'étais faite de lui, il manquait d'habitude et peut-être de courage pour parler à la tribune. Mais je n'ai jamais entendu exprimer avec une énergie plus profonde la haine de la servitude et des idées plus fortes et plus généreuses sur la nécessité de la combattre avec énergie. Une énergie.